Je vais lire un extrait de l'exposé des motifs, qui dit bien quelles sont les intentions de ce projet de loi, cher Olivier. « Notre démocratie a su conquérir une à une toutes les libertés, toutes sauf une, l'ultime, celle qui nous concerne, toutes et tous, c'est-à-dire la liberté de choisir sa mort. » Et vous aviez associé dans l'élaboration de ce texte, de cette proposition, l'écrivaine Anne Baird, dont on sait qu'elle a mis fin à ses jours par suicide assisté. Et Anne Baird avait écrit, c'est dans l'exposé des motifs, « Forte de mon expérience de fin de vie en France et de mon choix de trouver une terre plus hospitalière, je déjoue les arguments fallacieux et les fantasmes surinés un peu partout. » Non, la loi française n'assure pas aux malades son autodétermination et elle n'est pas garante d'équité. Chaque équipe médicale agit in fine selon ses propres convictions et non selon l'ego. Voilà, alors bien sûr, Olivier, vous avez eu aussi le droit de la part des intégristes de toute sorte à une assignation aux enfers, surtout depuis que vous avez exprimé le souhait d'une interdiction de sévitas. Vous êtes le député socialo-maçonnique qui crache sa haine contre l'instinct de sévitas. Et en dessous de ce commentaire sur leur site, on trouve des grands récits sur le peuple d'Écide. Merci donc à nous deux de nous consacrer ce temps d'échange et de débat. Notre ami Jean-Pierre Conalosto vous a rappelé notre démarche et les objectifs que nous poursuivons au travers de ce webinaire. J'ajouterai concernant notre sujet de ce soir que le comité Laïcité République fait montre d'une grande constance puisque le droit de mourir dans la député fait partie de nos combats depuis la création de notre association. Je ne vous lis pas les communiqués que nous avons publiés. Il y en a certains nombres, je pense que vous les trouverez sur le site. Mais nous avons été déterminés et nous avons à chaque fois, si vous voulez, essayé de poser de tout notre poids sur les appareils législatifs. Je vous cite quand même quelques phrases. Le comité Laïcité République dénonce le poids exorbitant des morales religieuses sur ce sujet, des morales qui prônent la rédemption par la souffrance et l'interdiction du suicide. Et puis, il y en a d'autres. Et puis, il faut que je cite aussi notre ami Henri Kayave, qui a été membre fondateur du comité Laïcité République, qui lui avait déposé en 1978 une proposition de loi relative au droit de vivre sa mort. Cette proposition a été rejetée en 1980. Depuis, de nombreuses tentatives ont tout échoué. Alors, j'aime bien me souvenir de cette citation, je ne sais pas qui l'a dite, que les bonnes idées finissent toujours par triompher parce que leurs détracteurs finissent toujours par mourir. Alors, je ne souhaite la mort de personne, mais j'aimerais bien que les détracteurs de cette loi, de ces projets de loi, arrêtent de se reproduire. Voilà. Je veux aussi, en introduction de cette échange, souligner le remarquable travail effectué depuis une année. Rappelez-moi sur lequel le mail je vous l'envoie. M. Malosto, on vous entend sur la ligne. Je ne sais pas comment je fais ça. Voilà. Je voulais donc simplement souligner aussi le remarquable travail qui est effectué par l'Association pour le droit de vivre dans la dignité. Travaille remarquable. Ils ont sollicité, comme nous, les candidats. Et pour essayer de vous camper le paysage des opinions actuellement, je vais vous lire trois des réponses qu'ils ont reçues. Celle de M. Dupont-Aignan, qui dit qu'en fait, pourquoi Léonetti, que t'aurait une sorte profonde, que tu pour les patients, enfin, c'est-à-dire que tu pourrais, que tu pourrais, sans douleur, pour la dégradation physique. C'est pourquoi. Mais il termine par, attaché comme vous, au référendum, et notamment au référendum d'initiative citoyenne, rien n'empêcherait les Français de s'autosaisir de cette question. Ils votent en touche. Reconquête chez M. Zemmour. Alors là, c'est plus clair. C'est pourquoi je veux développer partout, dans toute la mesure qu'appellent les besoins du pays, l'offre de soins palliatifs. Il n'y a de droit que de droit à la vie. Et il conclut, en tant que responsable dans la cité, nous n'avons pas le droit de tuer. Nous ne pouvons pas donner de signal ou de permis en ce sens. Nous avons le droit, le devoir et le droit d'accompagner. Voilà. Et puis, bien sûr, une autre réponse qui a été fournie par le mouvement de Philippe Poutou, qui, elle, est très claire, est en faveur d'une évolution de la loi. Voilà. Alors, c'est un débat qui, en termes de résistance, d'un côté, de détermination de l'autre, rappelle, comme vous l'avez l'un et l'autre signalé, cher Olivier, cher Jean-Louis, le débat et l'ambiance de la loi 74, sur la fameuse loi Veil. Sur ce champ, on voit bien l'affrontement entre deux conceptions de l'appropriation de la vie et de son cours et de sa fin. Deux conceptions de la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire une liberté absolue d'un côté et conditionnée de l'autre à l'existence d'une divinité. Voilà. Nous allons donc commencer par une première question. Je vais m'adresser à Olivier, puisqu'il est le seul présent pour l'instant. Quel est l'état de la législation actuelle en France ? Et est-ce que, lorsqu'on nous dit qu'on a trouvé réponse à tout avec la loi Claes-Léonetti, on ne nous trompe pas ? Merci, Gilbert, pour ton invitation. Et bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je me sens en famille ici, parce que j'ai eu le plaisir, et j'ai le plaisir d'être membre fondateur du Comité Laïcité République de Charente-Maritime, et je salue, s'il est avec nous, Jean-Pierre Catala, notre président départemental. On a fait le choix de consacrer une de vos trois conférences webinaires sur ce sujet de la fin de vie, parce que j'ai la conviction, et je pense que vous l'avez aussi, que c'est le sujet de société majeure pour notre pays, pour les années qui viennent. Et j'ose espérer que ce sujet, cette grande réforme de société que nous portons sera au cœur du débat présidentiel et sera portée par un certain nombre de candidats. Donc, merci aussi de les solliciter et de faire en sorte que les uns et les autres se positionnent. Je reviendrai dessus, notamment, vous avez évoqué Éric Zemmour, lorsque j'ai été amené à faire un débat avec lui la veille du débat parlementaire sur la loi dont j'étais le rapporteur. Il était beaucoup, beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins catégorique que la lettre que j'ai entendue. Mais de toute façon, je n'avais aucun doute sur sa réponse, surtout quand on voit tous ceux qui l'entourent et encore plus, tous ceux qui l'ont rejoint, dont ceux qui, effectivement, nous ont insultés, Jean-Louis et moi, et nous ont voués aux flammes de l'enfer. Nous nous y trouvons très bien parce qu'il y fait très chaud. Pour entrer dans le vif du sujet, la situation en France, elle est, sur la question de la fin de vie, celle de l'hypocrisie la plus absolue. Tu évoquais, Gilbert, le parallèle avec la situation en France avant la loi Veil sur l'avortement. Ce parallèle, il est flagrant et il révèle finalement la même hypocrisie. Avant 1974, on savait, on savait qu'en France, des femmes étaient contraintes d'avorter clandestinement, au risque de leur vie, au risque de leur possibilité de pouvoir enfanter plus tard. et elles avaient recours à ce qu'on appelait les faiseuses d'anges. Et puis, pour celles qui en avaient les moyens ou les réseaux, elles partaient à l'étranger. On était dans l'hypocrisie la plus absolue. Et puis, Simone Veil est arrivée, Valéry Giscard d'Estaing a eu le courage de porter cette réforme, d'ailleurs contre une grande partie de sa propre majorité parlementaire. Et c'est ce qu'on appelle le courage en politique. Aujourd'hui, la situation, j'allais dire, est assez similaire concernant la fin de vie. C'est-à-dire que on sait pertinemment, tout le monde sait qu'il y a des euthanasies clandestines pratiquées dans ce pays. Tout le monde le sait. D'ailleurs, elles répondent, évidemment, très souvent à un souci d'humanité, aux demandes des malades, aux demandes de la famille. Mais quand on objecte le fait d'ouvrir je ne sais quelle boîte de Pandore ou en légalisant, on veut faire en sorte que finalement, on permettrait des dérives inacceptables, moi, ce que je crains surtout, c'est que la clandestinité, elle, n'entraîne des dérives. Parce que la loi est là pour protéger, évidemment, c'est la mission de la loi et c'est, en tant que législateur, la mission que je lui assigne, protéger, et donc protéger la volonté du malade. Parce que, par définition, l'euthanasie clandestine ne sait pas comment elle est, sur quelle base elle a été faite, par qui a-t-elle été décidée, alors que la loi a vocation à encadrer du début à la fin le processus qui repose, et je le dis parce que c'est un élément essentiel, sur la volonté du malade. Il s'agit de respecter la volonté du malade, la liberté du malade de pouvoir choisir sa fin de vie. Et la loi encadre ce processus de façon très claire. c'est une liberté qui, par ailleurs, ne retire en rien une liberté aux autres. Donc, une loi sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur ce qu'on peut appeler pour résumer l'aide active à mourir, n'oblige en rien, n'empêche rien, simplement offre une possibilité aux malades en fin de vie de pouvoir accéder à un départ sans souffrance telle qu'il le souhaite. Donc, l'hypocrisie, aujourd'hui, elle est dans le fait qu'il y a des euthanasies clandestines, qu'il y a des Françaises et des Français qui sont obligés de s'exiler. J'appelle ça la double peine. C'est-à-dire, on est confronté à une maladie qui engendre souffrance physique, psychologique et s'y ajoute la douleur du départ et quelque part le sentiment qu'en France, on n'arrive pas à regarder la mort en face. Et s'ajoute à cette hypocrisie la loi actuelle, la loi Clès-Leonetti. Cette loi, tu l'as dit Gilbert, elle vise effectivement à faire en sorte que les malades en fin de vie n'endurent pas ou plus de souffrance. Alors, cette loi contient des avancées comme toutes les précédentes mais très sincèrement, elle ne règle rien et j'allais dire même dans certains cas, elle recèle quelques formes de cruauté même si elles ne sont pas voulues, je vais m'expliquer. D'abord, la logique de cette loi, c'est la logique du laisser-mourir. C'est ça que je considère là encore comme hypocrite. Le laisser-mourir, c'est de faire en sorte, la loi Clès-Leonetti le permet désormais, de pouvoir plonger une personne en fin de vie en sédation profonde et continue. La sédation profonde et continue implique l'arrêt de tous les traitements et parmi les traitements, il y a l'hydratation et la nutrition, l'alimentation artificielle. C'est-à-dire qu'on plonge la personne dans une forme de... Leonetti avait appelé ça une anesthésie générale et en même temps on arrête de nourrir, on arrête d'hydrater la personne en espérant que tout cela s'arrête au plus vite. Ce qui veut dire que la sédation profonde et continue peut entraîner le décès quelques heures après, mais quand la personne qui peut être extrêmement malade mais avoir des organes vitaux encore j'allais dire solides, la sédation profonde et continue peut durer plusieurs jours voire plusieurs semaines et donc générer à défaut de pouvoir être sûr que cela génère des souffrances pour la personne malade parce que moi j'ai posé la question à plusieurs reprises dans le débat Monsieur Léonetti sait tout c'est le sachant qui a réponse sur tout qui sait tout c'est le seul médecin qui connaisse le sujet qui est il faut le dire d'une arrogance et d'un mépris absolu pour tous ceux qui sont en désaccord avec lui et il a osé nous affirmer que la sédation profonde et continue n'entraîne aucune souffrance pour le malade des médecins plus prudents et plus objectifs ont dit qu'ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas ce que pouvait entraîner effectivement l'arrêt de la nutrition l'arrêt de l'hydratation sur un corps qui reste vivant en revanche ce dont on est sûr c'est que la dignité de la personne en tout cas telle que je l'entends n'est pas respectée parce que quand vous laissez agoniser agoniser une personne qui petit à petit n'étant plus nourrie se décharne à la vue et au su de la famille qui est autour parce que partir et partir dans des conditions qu'on estime dignes c'est aussi faire en sorte de pouvoir partir accompagné par ses proches au moment où on l'a choisi et pas en priant si j'ose dire étant laïque et athée en priant que tout cela cesse au plus vite donc la sédation profonde et continue est une fausse réponse et qui même sans intention je ne fais pas de procès justement d'intention mais en tout cas engendre une souffrance supplémentaire en tout cas pour les familles donc c'est un laisser mourir hypocrite et qui ne répond en rien à ce que nous espérons à ce que nous attendons depuis des années et des années donc aujourd'hui ce que nous demandons et je ne vais pas être plus long Gilbert tu me régules parce que je pourrais faire évidemment des heures sur un sujet qui qui me tient très à cœur c'est de faire en sorte que notre législation soit une législation qui permette d'avoir une aide active à mourir dans un certain nombre de conditions très précises alors j'entends parler on reviendra sûrement dans les questions mais les opposants parlent d'une rupture anthropologique attention les grands mots sont sortis d'une rupture anthropologique majeure si la France légiférait sur l'euthanasie et si l'Assemblée adoptait le texte que j'ai proposé d'avril très sincèrement regardons déjà à nos frontières parce que je crois que la France n'est pas seule sur la planète parce que c'est pas seul pays on a des pays voisins comme la Belgique comme le Luxembourg comme les Pays-Bas qui ont légiféré depuis plus de 20 ans donc en 20 ans on peut avoir un certain recul sur ce que peuvent produire des lois et en l'occurrence la loi belge qui a été pour moi la référence majeure dans la rédaction de mon texte de loi et bien a montré que cette loi était d'abord acceptée plus personne en Belgique ne veut revenir sur cette loi qu'elle n'a pas entraîné j'allais dire un déferlement d'euthanasie comme on nous l'annonçait où on allait tuer tous les petits vieux pour faire des économies et que sais-je je trouve l'archevêque de Paris ex-archevêque de Paris qui dans un débat avec moi sur France Inter a quand même osé affirmer qu'en Belgique ont tué les enfants autistes avant d'être pris brillamment par Thomas Legrand et par moi-même depuis monsieur l'archevêque qui est parti vers d'autres cieux si j'ose dire mais en tout cas on a entendu quand même beaucoup 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 de bêtises de nos opposants donc regardons aussi autour de nous à l'étranger les choses évoluent et franchement pour conclure dans la république laïque française ne pas être capable de se départir finalement de deux lobbies agissants parce qu'aujourd'hui vous avez plus de 80% des Français qui sont en faveur de cette loi plus de 90% mais vous avez deux lobbies ultra minoritaires qui sont agissants le lobby des mandarins et le lobby des cléricaux le lobby des mandarins je dis bien mandarins et pas médecins que les choses soient claires les médecins de terrain je peux vous dire que je reçois nombre de messages de leur part quand ils sont confrontés aux réalités de la fin de vie et certains à vous pratiquer l'euthanasie je parle de mandarins qui n'ont plus vu un malade depuis 20 ou 30 ans et qui pensent beaucoup dans leur dans leur bureau mais qui ne sont pas confrontés à la réalité du terrain et puis les cléricaux alors là pour le coup l'œcuménisme est total dans notre pays toutes les religions se déclarent contre le protestantisme de façon plus modérée sont les plus ouverts sur cette question mais on a les cléricaux on a aussi les ecclésiastiques qui sont en décalage total avec les croyants encore tu parlais Gilbert du journal La Croix qui n'est pas pour le coup ne peut pas être accusé d'être prosélite en matière d'euthanasie avait eu l'honnêteté de le publier et avait indiqué que plus de 83% de mémoire en tout cas plus de 80% des croyants pratiquants des croyants pratiquants étaient favorables à l'euthanasie et d'ailleurs en utilisant ce mot on pourra peut-être revenir sur la sémantique je l'utilise euthanasie je sais que c'est utilisé par certains opposants pour faire peur puisque voilà dans euthanasie il y a la référence j'ai été grimé en SS à de nombreuses reprises sur divers sites complotistes intégristes catholiques et compagnie donc le mot fait peur moi je l'assume euthanasie ça veut dire belle mort la belle mort c'est ce que nous voulons pour nous pour les autres et quelque part ce combat c'est pas simplement ça n'est pas j'allais dire un combat médical c'est un combat philosophique mais aussi un combat concret philosophique et concret et un philosophe d'ailleurs avec qui je partage assez peu de j'allais dire d'opinion d'accord mais c'est exprimé sur le sujet de façon assez pertinente je l'évoquais avec Gilbert lors d'un échange qu'on a eu récemment comme je l'ai dit j'ai fait un débat avec Eric Zemmour qui quand même à l'époque me dit je ne sais pas je ne peux pas prendre position sur le sujet soit et il faisait référence à la tribune de Michel Houellebecq paru opportunément dans le jour du débat parlementaire à l'Assemblée le 8 avril qui disait toute civilisation qui légalise l'euthanasie et bien toute civilisation qui légalise l'euthanasie ne mérite pas de vivre donc il prône l'euthanasie pour les civilisations qui légalisent l'euthanasie c'est original et en parallèle Michel Onfray autre penseur avait expliqué que la philosophie dans ce domaine c'était bien et lui il défend la liberté de choix et donc c'est un choix philosophique c'est un choix philosophique et il expliquait aussi le concret c'est à dire comment sa femme atteinte d'une très grave maladie et bien avait dû partir en Suisse pour courir à un suicide assisté et donc c'était la réalité aussi de ce qu'il avait vécu et de ce qu'il expliquait remarquablement donc voilà pour vous dire que c'est un combat d'idées un combat philosophique éminemment politique mais c'est aussi une réponse concrète au drame que vivent et bien j'allais dire presque toutes les familles par leurs proches par leurs amis et donc nous ne pouvons pas rester en 2022 la république laïque qui ne légifère pas sur le sujet alors que l'Espagne catholique le Portugal là aussi de culture catholique l'Italie je ne vous fais pas de dessin ont légiféré ou vont légiférer sur le sujet c'est insupportable pour le républicain que je suis et j'imagine pour les républicains ardents que vous êtes je le sais Merci Olivier Olivier je voulais aussi relever une sorte une espèce d'hypocrisie qu'il y a dans le discours de ceux qui prétendent que la loi Clès-Leonetti suffit à satisfaire les demandes puisqu'on parle très souvent de soins palliatifs améliorer les soins palliatifs or on sait aujourd'hui que les moyens étant restreints lorsqu'on n'a pas lorsqu'on ne peut pas créer d'unités de soins palliatifs qui demandent un encadrement de professionnels on crée dans des hôpitaux des lits de soins palliatifs dont on sait qu'ils sont moins efficaces moins encadrés c'est-à-dire que c'est effectivement une fausse réponse en quelque sorte Oui alors d'abord je veux d'abord je veux couper je veux dire je vais tordre le cou à position souvent j'allais dire factice ou fabriqué entre le droit à l'euthanasie et l'accès aux soins palliatifs je veux dire l'un ne s'oppose pas à l'autre et d'ailleurs dans le texte et nous l'avons travaillé évidemment avec Jean-Louis Touraine et d'ailleurs des députés des députés de tous bords politiques parce que on évoquera peut-être cette journée du 8 avril qui a été un moment important même si nous allons nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout du texte à cause de l'obstruction parlementaire de 5 députés en fait qui sont d'ailleurs pour l'essentiel aussi anti-avortement on revient toujours la boucle est bouclée qui ont déposé à 5 plus de 4000 amendements donc n'ont pas permis d'aller jusqu'au bout du débat mais l'article 1 a été voté et quelque part j'allais dire cette opposition entre soins palliatifs et euthanasie ne tient absolument pas c'est-à-dire que moi et nous l'avons nous l'avons mis dans le texte nous sommes favorables à l'accès universel aux soins palliatifs tel qu'il est prôné dans la loi depuis maintenant des décennies en tout cas une grande décennie il y a eu plusieurs programmes pluriannuel de développement des soins palliatifs le moins qu'on puisse dire c'est qu'aujourd'hui nous n'y sommes pas et que l'accès universel aux soins palliatifs est aujourd'hui à l'heure ou en tout cas une non-réalité ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a 25 départements en France qui n'ont aucune aucune unité de soins palliatifs 25 départements en France et pour le coup moi qui milite pour le droit à l'euthanasie je me suis battu pour qu'à La Rochelle il puisse y avoir enfin La Rochelle et son agglomération enfin tout le territoire du nord de la Charente-Maritime n'avait pas d'unité de soins palliatifs et je me suis battu pour ça démontrant bien que l'un n'empêchait pas l'autre et qu'on est toujours dans la logique du choix toujours la logique du choix c'est-à-dire qu'un malade dont le pronostic vital dont plus exactement l'impasse thérapeutique est prononcé doit pouvoir avoir le choix on doit pouvoir avoir le choix d'aller en soins palliatifs ou de pouvoir demander à recourir à bénéficier d'une aide active à mourir c'est là aussi une question de choix et en aucun cas en aucun cas je ne remets en question le travail qui est fait dans les unités de soins palliatifs bien au contraire franchement ce sont des soignants qui sont remarquables qui font un travail extrêmement difficile d'ailleurs tous les soignants ne peuvent pas travailler en unité de soins palliatifs il y a une dimension psychologique une dimension médicale extrêmement compliquée et donc moi je salue leur travail simplement les soins palliatifs ne répondent pas à toutes les souffrances il y a ce qu'on appelle les douleurs réfractaires réfractaires à tout traitement palliatif et que par ailleurs on doit pouvoir avoir le choix de partir rapidement au moment où on l'a choisi et pas attendre pendant des semaines et des semaines dans une unité de soins palliatifs je redis bien il n'y a pas d'opposition entre les deux simplement il doit y avoir une possibilité de choisir entre l'un ou l'autre ou l'un après l'autre Olivier lors d'un résident des gens avec Jean-Louis Touraine qui essaie de se connecter j'espère qu'il va nous rejoindre je vois sa main levée ah bon très bien oui donc au cours d'un récent échange avec Jean-Louis Jean-Louis paraissait très optimiste sur les chances de faire enfin devenir cette nouvelle législation est-ce que tu partages cet optimisme ? oui oui je partage cet optimisme il vous en parlera c'est un député encore plus chevronné avec moi et le 8 avril a été un moment un moment très fort même si la loi n'a pas été totalement votée je crois que ce jour-là ça a été le jour le plus fort de toute cette mandature je le dis clairement et ce n'est pas parce que j'en étais le rapporteur ou parce que Jean-Louis était aussi très engagé sur ce texte je pense que on a vécu un moment très fort vous savez un jeudi soir à minuit c'est rare quand il y a plus des deux tiers des députés présents et il y a eu une force dans les débats une émotion dans les débats et le sentiment que les parlementaires avaient j'allais dire entre leurs mains un choix de société majeure et d'ailleurs qui a montré la noblesse du vrai débat parlementaire c'est-à-dire où chacun se prononce non pas en fonction des consignes mais en fonction de sa conscience la conscience a prévalu sur la consigne pour une fois parce que hélas c'est assez rare dans notre assemblée et donc il y a eu un débat de grande qualité en commission où vous auriez été incapable si vous ne connaissiez pas les étiquettes politiques des uns et des autres de dire s'il est de droite du centre ou d'ailleurs les députés se sont prononcés en conscience et j'allais dire ce débat a été malheureusement torpillé mais là on rentre dans un débat plus institutionnel par quelques députés qui a 5 qui a bloqué le débat par des milliers d'amendements mais je partage son optimisme pour une raison simple c'est que alors que le président le premier ministre n'avait pas caché à minima leur réticence que le ministre de la santé ne s'est pas déclaré favorable à ce texte et s'en est remis à la sagesse finalement du parlement et bien à l'arrivée l'article 1 qui fonde le droit l'article 1 qui fonde le droit et c'est pour ça qu'on s'est battus jusqu'au bout pour que l'article 1 soit voté il l'a été à minuit moins 10 c'est à dire que les 5 députés conservateurs j'allais dire traditionnalistes et tout ce qu'on veut intégristes ont fait durer pour que cet article 1 ne soit pas voté il a été à minuit moins 10 et il a été voté par 48 voix contre 40 et bien pour moi ce vote il était finalement le signe qu'aujourd'hui et bien finalement le parlement était à l'unisson de l'opinion publique et que les deux derniers lobbies agissant celui des cléricaux des ecclésiastiques de toute religion je le redis et des mandarins de la médecine ne ferait que peu de poids face et bien à l'expression souveraine du parlement qui avait très clairement affiché sa volonté alors dans nos institutions on le sait bien l'élection présidentielle est clé mais on a vu aussi que le parlement pouvait se saisir de ses propres sujets et de légiférer même si le président n'est pas favorable en tout cas moi je souhaite que les candidats les principaux candidats s'engagent sur le sujet pas forcément en ayant recours à la convention citoyenne ou à d'autres à d'autres à d'autres consultations qui me semble être aujourd'hui inutile parce que s'il y a bien un texte qui a été débattu re-re-débattu re-re-re-re-re-débattu et à chaque fois avec les mêmes avis c'est bien ce texte mais bon s'il y a une convention citoyenne on en connaît par avance le résultat c'est-à-dire favorable mais en tout cas il faut que les candidats aujourd'hui vont très clairement sur ce sujet parce que c'est vrai que le président de la République peut donner une impulsion mais en tout cas je suis convaincu que ce texte sera voté et dans les mois ou les années qui viennent parce qu'aujourd'hui j'allais dire et bien c'est devenu une évidence et que le combat j'allais dire le combat culturel le combat politique a été gagné à travers le débat que nous avons eu l'année dernière et on n'arrête pas une idée dont le temps est venu comme disait je crois Victor Hugo l'article premier je vais le lire l'article premier de la proposition décrit donc le principe de l'assistance médicalisée active à mourir il s'agit d'un droit ouvert à une personne majeure et capable en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable l'article prévoit également pour le médecin une clause de conscience c'est bien celui-là tout à fait je te propose Olivier de prendre quelques questions il y en a une qui nous vient je la lis on nous dit qu'il y a une différence fondamentale entre la loi belge et la loi suisse de quoi s'agit-il quelles sont ces différences quelle est la portée de ces différences alors effectivement les législations sont sont différentes donc pour résumer et faire simple la loi belge donc qui a plus de 20 ans permet de recourir à l'euthanasie dans des conditions très strictement définies il s'agit d'ailleurs comme l'article 1 de notre loi le précise de répondre favorablement à condition que l'impasse thérapeutique ait été prononcée qu'on ait affaire à une maladie grave et incurable générant des souffrances physiques et psychologiques donc il y a un cadre d'autres personnes capables évidemment et majeures c'est ce que nous c'est ce que nous proposons dans la loi française et donc la loi belge effectivement permet l'euthanasie pour résumer et faire simple en Suisse c'est ce qu'on appelle le suicide assisté d'assister pris en charge par des associations qui j'allais dire font le lien et organise ce suicide assisté et là on est dans une logique alors je fais attention aux mots que j'utilise mais pas mercantile mais financière c'est-à-dire qu'on a ça a un coût ça coûte ça coûte cher de pouvoir bénéficier d'un suicide assisté en Suisse c'est pour ça que j'ajoute une dimension qu'on oublie souvent on peut rajouter à l'hypocrisie de la situation la profonde inégalité sociale que j'ai la situation en France que a très bien développé je reviens là-dessus Michel Onfray et son témoignage vous n'avez pas de réseau de connaissances vous n'avez pas de moyens et bien finalement vous pouvez mourir et agoniser pendant des jours et des jours et bien on ne vous apportera pas de réponse donc pour pouvoir partir en Suisse et pour pouvoir bénéficier d'un suicide assisté cela et en pensant à ça il se trouvait que le hasard hélas de la vie a fait que Paulette Guinchard Kensler qui a été secrétaire d'état aux personnes âgées dans le gouvernement de Lyonac Jospin qui avait été d'ailleurs la créatrice de l'aide personnalisée à l'autonomie et à l'époque je la connaissais bien on avait eu un débat et elle avait dit publiquement qu'elle était totalement défavorable à l'euthanasie et au suicide assisté c'était tout à fait respectable et je le dis moi je respecte toutes les idées toutes les convictions évidemment à condition qu'elle ne repose pas sur des mensonges éhontés et sur le respect de la position des autres et malheureusement cette femme on ne peut plus respectable a été appris qu'elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative héréditaire d'ailleurs donc elle savait doublement qu'elle aurait été l'issue de cette maladie et elle a été confrontée à la réalité de la situation en France et des impasses de la loi Leonetti puisque son pronostic vital il faut que le pronostic vital soit engagé dans la loi Clès-Leonetti pour pouvoir bénéficier entre guillemets de la sédation profonde et continue on en était loin du pronostic vital encore engagé pour elle et donc elle est partie en Suisse elle est partie mourir en Suisse quelques jours avant le débat à l'Assemblée que nous avons eu et elle a demandé à sa meilleure amie qui est la présidente actuelle de la région Bourgogne Marie-Guide Duffet de faire une tribune en libération qui expliquait comment en partant en Suisse elle voulait aussi dire qu'il fallait que la loi change et que l'euthanasie soit légalisée donc vous voyez il y a la philosophie et puis il y a le concret de la vie et je crois que quelque part cette question est aussi sociale parce qu'on ne peut pas continuer comme cela à faire en sorte qu'en fonction de ses revenus en fonction de son statut on peut mourir dans des conditions de dignité très différentes et très inégalitaires On a une autre question qui pose bien le problème de la limite de la loi je te lis la question dans votre projet pour avoir droit de mourir faut-il faire état d'une souffrance insupportable ou peut-on le demander quand on considère qu'on est arrivé à un âge suffisamment avancé pour vouloir en finir ? Oui alors effectivement c'est un débat et je sais que certains certains m'ont reproché gentiment parce que très sincèrement je crois que même ceux qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une euthanasie j'allais dire à tout moment sans être malade tous ont bien compris que le combat que je menais moi n'était pas n'était pas celui-là même si philosophiquement il peut s'entendre le droit à pouvoir arrêter sa propre vie à tout moment donc la liberté de disposer de son corps donc la liberté de disposer de sa mort est quelque chose qui me semble fondamental moi je ne crois pas à la décision transcendantale voilà je pense qu'on est responsable on doit être libre et maître de son destin mais en tant qu'acteur je considère aussi qu'il faut un certain nombre de bornes de règles de principes et la question à laquelle je m'attèle à laquelle nous nous attelons c'est de faire en sorte de pouvoir mourir dans la dignité et cette question-là elle suppose des critères que nous avons définis et notamment un critère très important qui est celui de la maladie grave et incurable donc je sais certains voudraient aller plus loin voudraient pouvoir effectivement avoir le choix à un moment considérant que l'âge que le manque d'autonomie qu'une dépendance trop forte aux autres devrait leur permettre d'accéder à l'euthanasie ça n'est pas du tout l'objet de ce texte et voilà je l'assume très clairement il ne s'agit pas de pouvoir bénéficier à tout moment sans critères définis par la loi à une euthanasie mais au contraire de pouvoir répondre à des situations réelles de fin de vie bien j'accueille avec plaisir notre ami Jean-Louis Touraine qui grâce à son petit téléphone a pu nous rejoindre alors Jean-Louis nous avons commencé sans toi vous avez très bien fait bon donc voilà mille excuses pour les difficultés techniques que j'ai rencontrées et que grâce à ton équipe j'ai pu résoudre pas de problème nous sommes ravis de t'accueillir alors nous avons nous avons commencé avec Olivier par faire un état des lieux sur la législation actuelle ses limites les limites de la loi Clès-Léonetti et les raisons pour lesquelles il fallait la faire évoluer alors peut-être y aura-t-il quelques répétitions entre ce que tu vas nous dire et ce que nous a dit Olivier peu importe la chose est importante moi je voudrais te demander en fait on a évoqué vers la fin de notre entretien avec Olivier ton optimisme ton optimisme que tu as évoqué devant moi aussi sur quoi tu le fondes en fait qu'est-ce qui te permet de dire alors que ça fait des décennies qu'on rame qu'on rame qu'on va enfin y arriver j'ai entendu votre discussion donc ça m'évitera d'être trop redondant même si je n'arrivais pas à me faire entendre mais j'ai entendu et comme Olivier je suis optimiste je suis optimiste parce que l'élan qui a été réalisé ce mandat plus que le précédent je rappelle que j'avais déjà déposé un amendement en ce sens au moment de la loi Clès-Léonetti dans le mandat précédent qui avait recueilli beaucoup de signatures des députés de la majorité de l'époque mais l'Élysée était un petit peu frileux déjà en cette époque et du coup eh bien une consigne avait été donnée à certains députés de se retrouver une urgence à aller à la buvette ou aux toilettes ou que sais-je au moment du vote et si bien que il a manqué quelques voix pour que cela passe mais il y avait déjà déjà beaucoup de gens qui étaient favorables cette fois il y a eu tout un travail qui a été réalisé avec un groupe d'études qui s'est réuni pendant toute la mandature et où des centaines de députés ont petit à petit été informés sur cette question et surtout ont été contactés dans leur circonscription par des personnes qui disent ça ne peut plus durer le mal mourir français est inacceptable on ne peut pas être le pays d'Europe où les conditions de fin de vie sont les plus pitoyables et donc il faut trouver des solutions et ces solutions ce n'est pas en imposant un mode ou un autre de fin de vie c'est en laissant le choix à chaque personne c'est le droit des malades en fin de vie dont il est question et Olivier Falorni a très bien eu raison de dire c'est une question de choix et dans ce choix il faut respecter le double choix en France certains veulent être dispensés d'agonie ne veulent pas avoir ces souffrances ultimes qu'elles soient physiques ou psychiques et bien il faut entendre cela d'autres au contraire veulent attendre la fin dite naturelle et bien cela aussi doit être entendu et actuellement ni les uns ni les autres ne sont respectés je vais vous dire que chaque année il y a en France plus de 2000 euthanasies qui sont effectuées dans les hôpitaux français à l'insu de la volonté du patient et ça ce n'est pas acceptable on n'a pas le droit de réaliser un geste d'injection de produits létals pour une personne en fin de vie si cette personne n'est pas consentante et à l'inverse il y a des nombres beaucoup plus importants de personnes qui sont estimées à environ 2% des cas de ces personnes hospitalisées pour des maladies graves 2% ou légèrement plus qui demandent à être dispensés d'agonie et qui veulent donc une aide active à mourir et donc Olivier a raison de dire que compte tenu du fait que maintenant plus de 90% des français le souhaitent compte tenu maintenant que 83,5% des députés ont déjà voté l'article principal l'article 1 qui a introduit cette aide active à mourir il n'est pas possible il n'est pas imaginable de revenir en arrière Olivier a également décrit cette ambiance tout à fait exceptionnelle de la soirée du 8 avril où on a dû les uns et les autres réfréner nos désirs d'intervention et discussion pour qu'on puisse arriver avant minuit juste avant minuit à faire voter cet article 1 je le répète par 83,5% des députés et il y avait quelque chose de magique c'est que ces députés appartenaient à tous les groupes politiques présents et que ces députés nombreux se sont levés pour une standing ovation avec un moment d'émotion très intense une émotion non pas parce qu'on était arrivés à vaincre en partie l'obstruction parlementaire qui voulait nous empêcher de voter cet article 1 mais surtout parce qu'on se disait nous défendons les malades en fin de vie nous faisons reconnaître ce droit indispensable la France a reconnu en 75 le droit des femmes à décider si elles veulent prolonger ou interrompre leur grossesse et c'était très bien il est temps en 2022 qu'on puisse reconnaître le droit des malades en fin de vie je dirais même la France pays des droits de l'homme va plutôt être un des derniers plutôt qu'un des premiers pays à faire reconnaître le droit des malades dans cette période de la fin de vie et donc ça c'est quelque chose de très très important donc ce n'est pas possible de revenir en arrière ce n'est pas possible nous avons écrit d'ailleurs après ce vote du 8 avril le mois suivant au Premier ministre une lettre signée par plus de la moitié des députés demandant à ce que soit prolongée l'analyse de la loi j'attends toujours la réponse du Premier ministre j'ai vu le Premier ministre je lui ai demandé qu'on puisse avoir une réponse à une lettre formulée par plus de la moitié de la représentation nationale il m'a dit qu'il l'envisageait cette réponse j'ai compris que lui-même n'était pas très enclin à cela mais je lui ai rappelé que dans ce courrier très respectueux nous ne lui demandions pas de prendre un engagement personnel simplement de laisser l'Assemblée nationale dans son rôle pour légiférer laisser les députés légiférer en leur méconscience dans leur sagesse dans la représentation qu'ils sont de la population française donc je crois que oui c'est inéluctable maintenant d'ailleurs les Français l'ont dit aussi tous les sondages actuels montrent que non seulement 93% des Français veulent ce droit de choisir mais aussi les trois quarts d'entre eux 75% d'entre eux ont indiqué qu'ils veulent que ça soit dans la campagne présidentielle et qu'il y ait des engagements pris par les candidats et ils se prononceront ils l'ont dit en fonction de ces engagements un bon nombre de nos concitoyens ne veulent voter pour un candidat à la présidentielle que si celui-ci s'engage à faire voter une loi pour améliorer les conditions de fin de vie et laisser davantage de choix aux malades aujourd'hui on est encore un peu dans ce paternalisme d'antan où la décision appartient au corps médical aux représentants de la hiérarchie religieuse aux autorités civiles ou autres ce n'est pas acceptable celui qui peut gouverner son destin c'est évidemment le malade lui-même dans cette phase en particulier terminale de sa vie donc je crois que ça doit être et ça sera voté il faut que ça le soit vite pour qu'on ne soit pas le dernier des pays à faire ce progrès inéluctable et je pense que de plus il faut que ça soit en début de mandat j'ai infiniment de frayeur à ce que j'ai vu dans les deux derniers mandats c'est-à-dire la tentation de procrastiner pour un exécutif qui n'est ni pour ni contre mais qui se dit en définitive ouf c'est une question un petit peu sensible donc on va gagner quelques mois et puis on va dès le début de mandat ça soit déposé et que l'Assemblée nationale travaille dessus puis le Sénat et que enfin la loi soit promulguée le plus vite possible on ne peut pas laisser encore des années avec des français qui par milliers vont traverser les frontières pour trouver une solution de l'autre côté de la frontière en Suisse en Belgique ou ailleurs ce n'est pas normal comme le faisaient les femmes de 74 qui étaient obligées d'aller en Suisse en Angleterre pour interrompre leur grossesse mais ça c'était les femmes fortunées et aujourd'hui ce sont aussi encore les personnes fortunées qui peuvent aller en Suisse solliciter telle aide et les autres les pauvres comme le disait dans son film François Ouzon et son interprète du sollier et comment ils font les pauvres ils n'ont pas d'autre solution que de mal mourir les pauvres alors les pauvres ils sont voilà donc je dirais que cette loi c'est non seulement une loi de droit des hommes et des femmes en fin de vie c'est non seulement un choix laissé aux personnes mais c'est aussi une loi profondément républicaine parce qu'elle décline la devise républicaine liberté c'est la liberté de choix égalité et bien c'est le fait que même les pauvres même les gens qui n'ont pas des relations avec un médecin incomplaisant qui va accepter de braver la loi en catimini pour ne pas se faire prendre c'est le cas des 2000 euthanasies clandestines ou plutôt non de quelques autres euthanasies qui elles sont effectuées à la demande du patient dont personne n'a la trace puisque évidemment personne ne transmet le fait que ceci a été réalisé et bien entendu chacun et la famille y compris parle de mort naturelle ce qui est d'ailleurs tout à fait le cas puisque dans ces cas-là c'est la maladie qui est la cause de la mort donc c'est une loi d'égalité pour qu'il n'y ait pas comme à l'époque de l'IVG il n'y ait pas des gens qui soit parce qu'ils sont fortunés soit parce qu'ils ont des réseaux relationnels privilégiés ont une solution et l'immense majorité des français plus de 9 français sur 10 n'ont pas de solution ils ne peuvent pas et ils doivent donc mal mourir souffrir avoir des agonies très prolongées qui aujourd'hui parce que le progrès médical est tel aujourd'hui peuvent se prolonger pendant des semaines et des semaines sachez que la loi Cress-Leonetti est quelque chose que très peu de soignants veulent appliquer aujourd'hui dans la forme de la sédation profonde et continue parce que tous ceux qui l'ont fait une fois ne veulent plus le refaire ne veulent plus parce que quand le malade ne décède pas rapidement après avoir été mis en sédation profonde et bien ce qui est prévu par la loi c'est de le faire mourir de déshydratation c'est-à-dire de soif or la déshydratation et bien ça met deux à trois semaines pour entraîner l'arrêt cardiaque parce que la déshydratation provoque l'insuffisance renal aiguë il faut pour cela deux semaines celle-ci pourrait être traitée mais comme là l'objectif est que le patient décède on ne la traite pas et le malade meurt ainsi d'insuffisance renal aiguë tout en étant mis dans une forme d'endormissement prolongé est-ce que c'est plus digne est-ce que c'est plus éthique de dire qu'au lieu d'accepter sa demande d'une aide active à mourir au moment où il le sollicite ce serait plus digne de le faire en différer et dans des conditions atroces au lieu que ce soit dans des conditions apaisées donc on voit bien que c'est une loi d'égalité parce qu'il n'y a pas de raison que quelques-uns quelques happy few puissent avoir accès à cela les autres n'y auraient pas droit et enfin c'est une loi de fraternité de fraternité pour tout le monde que l'on soit laïc comme nous tous ici mais même ceux qui hésitent à se sentir laïcs et qui sont plus religieux que nous eux aussi doivent sentir que c'est une loi de fraternité ils peuvent même appeler ça de la chérité si ça leur fait plaisir parce que lisez le remarquable livre du docteur Corinne Van Ost qui est une française qui maintenant qui est médecin et qui exerce maintenant en Belgique depuis pas mal d'années elle a écrit un livre médecin catholique pourquoi je pratique l'euthanasie et elle explique pourquoi elle a une double raison de le faire première raison parce qu'elle est médecin et qu'elle doit accompagner son mal jusqu'au bout et qu'elle doit avoir de la compassion et entendre et puis en étant catholique pour elle elle estime que c'est un devoir supplémentaire que d'être compatissant et à l'écoute de son prochain moi je ne porte aucun jugement sur le fait d'avoir ou pas des convictions religieuses dans cette question là pour tout le monde la fraternité pour tous en tous les êtres humains la fraternité exige que l'on entende nos personnes les plus vulnérables les plus les plus atteintes les plus souffrant souffrant de la façon la plus importante les entendre et les soulager et donc je pense que on ne peut que être assuré que cette conviction doit aboutir à une décision qui soit concrétisée dès le début du prochain mandat faute d'avoir pu l'être dans ce mandat-ci mais je pense que les députés dont un certain nombre vont être élus sont tellement convaincus et ils ont vécu un moment tellement magique le 8 avril moi personnellement je vous le dis très clairement en 15 ans de présence à l'Assemblée nationale je n'ai jamais vu une séance en soirée qui véhicule un niveau d'émotion aussi considérable car on savait qu'on était là pour représenter le monde souffrant représenter nos concitoyens face à la mort face à la fin de vie face à des douleurs qui ne sont pas calmées et on voulait leur donner des conditions apaisées aujourd'hui quand on les endort et qu'on attend qu'ils meurent et bien ces pauvres malades ils meurent tout seuls la nuit dans leur lit d'hôpital non entourés de leur famille parce que s'il faut trois semaines pour mourir c'est pas facile pour leurs proches de rester trois semaines jour et nuit complètement à côté il faut bien qu'ils aillent de temps en temps dormir et puis de temps en temps se sustenter et donc la plupart du temps ces familles qui veulent être près de la personne au moment de la fin de vie et bien c'est le matin quand ils arrivent pour voir leurs proches l'infirmier elle leur dit ah on vous annonce qu'il est décédé dans la nuit on sait pas précisément à quel moment mais ça devait être à peu près trois ou quatre heures du matin et voilà il est décédé allez le voir maintenant ah oui mais les gens ont été privés de ce contact et puis il y a le contact avant la perte de connaissance c'est un moment très important quand on organise il y a un moment formidable que nous décrivent bien nos collègues des pays qui nous ont précédés où la personne rassemble ses proches la personne rassemble ses ses enfants son son conjoint et à ce moment là tout le temps l'aurait laissé pour échanger et donc il y a des propos importants d'amour de transmission de messages de conseils qui sont partagés et puis à un moment donné le malade lui-même qui en général est fatigué par sa maladie par son agonie qui débute ce malade dit à un moment donné ça y est maintenant le moment est venu je vous en prie on arrête la discussion et donc les proches touchent le bras en général du malade la perfusion se fait en quelques minutes il s'endort et quelques minutes après le coeur s'arrête et tout se passe de façon apaisée et tout le monde autour se dit ah enfin il est délivré et vous voyez comme ceci c'est tellement mieux que l'image de famille qui n'ont pas de contact avec un proche qui va mourir en catimini sans qu'on sache quand ni comment et qui n'a pas été entendu dans sa demande d'être apaisé donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien ça c'est quelqu'un qui l'a vécu cette période très difficile Stephen Hawking Stephen Hawking vous le connaissez c'est ce grand mathématicien et astrophysicien qui avait une maladie de Charcot mais d'une forme très particulière puisqu'elle a duré dix fois plus que la plupart des cas de maladie de Charcot une forme lente qui est connue médicalement mais qui est très singulière en ce qu'elle dure une quarantaine d'années alors que les autres malheureusement décèdent en quatre ans donc il a eu le temps de beaucoup réfléchir là-dessus et d'écrire là-dessus et il a écrit quelque chose que je crois profondément vrai garder en vie quelqu'un contre sa volonté constitue l'affront ultime on n'a pas le droit de ne pas entendre cette demande on n'a plus le droit aujourd'hui c'est quelque chose qui est moyenâgeux qui est en décalage complet avec l'éthique la philosophie le sens de la responsabilité que les humains du XXIe siècle ont ce n'est pas un hasard c'est tous les pays légifèrent les uns après les autres et on a toute l'expérience du monde pour savoir comment on peut encadrer ça pour qu'il n'y ait pas de dérive je rejoins ce qu'a dit Olivier à l'instant Olivier Falorni a très bien dit que nous nous situons dans un milieu entre quelques personnes qui restent encore présentes 5% peut-être opposées à cette évolution parce qu'ils ne veulent aucun progrès ce sont ceux qui ne veulent appliquer aucun des progrès même pour les choses les plus bénéfiques à titre thérapeutique mais ça existe il y en a ils sont plus que traditionnalistes ils sont ultra traditionnalistes ils sont contre acceptons respectons-les ce sont des personnes respectons les personnes on n'est pas d'accord avec leur point de vue mais on respecte les personnes on pourra combattre leur mode d'expression mais on respectera les personnes qui pensent de façon ultra traditionniste et puis on a l'autre côté des gens qui voudraient que nous allions plus loin Olivier l'a bien décrit nous résistons à cette tentation de dire que tous ceux qui veulent avoir une aide active à mourir quelle que soit la phase de la maladie peuvent le solliciter pour toute maladie psychiatrique ou autre maladie etc pourquoi nous n'acceptons pas cela parce que nous pensons que la société jugerait jugerait inconvenant que l'on puisse accorder simplement une aide au suicide pour toute personne qui veut se suicider ou toute personne un peu désespérée quelqu'un avec qui on apprend après un examen qu'il a un cancer au début c'est effectivement quelque chose qui bouleverse et qui peut donner envie de ne pas subir les traitements possibles et donc dans un moment de dépression il peut demander à vouloir une aide active à mourir oui mais par contre si on lui refuse cela à ce moment-là vous savez bien que les traitements du cancer aujourd'hui guérissent 60% des cancéreux c'est quand même mieux de lui donner sa chance de pouvoir guérir et donc il vaut mieux l'encourager à pouvoir bénéficier des thérapeutiques et puis si malheureusement il est dans les 40% qui est voulu défavorablement à ce moment-là il pourra solliciter l'aide active à mourir et je pense que si nous allions trop loin nous 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 perdrions une partie de l'adhésion de nos concitoyens je crois que il ne faut pas se laisser embarquer dans un examen même si je respecte parfaitement le droit de chacun au suicide mais avoir le droit au suicide est une chose le droit à être aidé par la société par le corps médical par la loi à pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir c'est une autre chose que le suicide effectué par chacun isolément en fonction faisons d'abord une loi qui n'a pas la prétention de tout pouvoir résoudre vous le savez bien on va dire dans cette loi que par exemple les gens qui ont des troubles cognitifs maladie d'Alzheimer ils peuvent rédiger des directives anticipées et on les respectera on les respectera enfin donc ils disent passer tel stade d'évolution moi je ne veux plus vivre et donc ça peut être respecté par contre ceux qui n'auront pas rédigé les directives anticipées et bien la loi que nous préparons Olivier comme moi cette loi ne pourra pas ne pourra pas trouver une solution parce qu'on n'a pas le droit de se substituer à la décision donc je crois que la grande force de la loi c'est de dire c'est la volonté de la personne qui prime sur tout dans un moment où elle est en impasse thérapeutique donc il faut l'association des deux la volonté du malade en fin de vie et la constatation rigoureuse par des médecins que la personne est vraiment en fin de vie c'est à dire en impasse thérapeutique merci merci Jean-Louis alors nous espérons que l'avenir te donnera raison ça veut dire qu'on postule quand même le renoncement de certains lobbyistes qui jusqu'à présent ont empêché la loi d'aboutir quel est l'état des lieux aujourd'hui dans notre république de ceux qui résistent de ceux qui effectivement sont ceux qui s'opposent et qui font tout pour que cette loi n'advienne pas alors ceux qui s'opposent le plus c'est la hiérarchie religieuse par exemple catholique mais qui ne sont pas suivis par leurs fidèles plus que pour la contraception les hiérarchies au plus haut niveau archevêques au Vatican continuent à lutter contre la contraception moi je ne connais pas une seule femme catholique pratiquante qui m'ait objecté ses convictions religieuses quand je lui ai prescrit des contraceptifs en raison de son état de santé jamais donc ça peut ça peut exister je ne dis pas que ça n'existe pas je ne dis pas que toutes les femmes utilisent des contraceptifs non je dis simplement que la raison religieuse chez les fidèles n'est pas invoquée pour renoncer à la contraception de la même façon la grande majorité des catholiques et c'est un sondage du journal La Croix donc ils ne sont pas suspects d'amplifier la volonté des catholiques en faveur de l'euthanasie et bien la majorité des catholiques très pratiquants sont favorables à ce choix ils ne disent pas tous qu'ils vont y recourir mais ils vont choisir comme en Belgique les prêtres eux-mêmes parfois demandent l'euthanasie c'est c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable et en Belgique on peut avoir puisqu'ils appellent ça l'euthanasie ce que nous appelons ici l'aide active à mourir ils peuvent avoir ceci dans un hôpital catholique réalisé par un médecin catholique avec un prêtre qui leur donne l'extrême onction et c'est quelque chose qui est tout à fait accepté par la hiérarchie belge catholique le grand prélat comme les donc on voit bien qu'il n'y a pas d'obstacle sinon un certain retard d'adaptation et je dirais même que ce retard il va vite être comblé puisque vous avez probablement vu comme moi que le Vatican sur cette question comme sur l'IVG ne veut pas donner un point de vue différent du dogme précédemment énoncé mais est en train d'opérer un tournant se disant dans les pays où la loi le permet et où de façon inéluctable certaines personnes y recourent on demande de ne pas porter un jugement négatif comme ils ont fait le tournant au moment du suicide avant les suicidés n'avaient pas le droit d'être enterrés dans les cimetières religieux maintenant c'est fini cette absurdité bon et bien de la même façon on demande ça et même il est dit que l'Église continuera à ne pas favoriser ces choses-là mais ne essayera par la conviction des choses mais non pas par le combat d'empêcher la progression de ces nouvelles mesures et donc on voit bien qu'il y a par principe de réalité un peu comme quand il a fallu pour l'Église admettre que la Terre tournait autour du Soleil et que ce n'était pas la Terre qui était le centre de l'Univers il a bien fallu qu'il faire opérer un tournant après plusieurs siècles de dédégation comme il a fallu accepter l'évolution des espèces animales alors qu'avant c'était l'homme qui avait été mis sur Terre par Dieu et ensuite on a mis les animaux pour accompagner l'homme bon il se trouve que le contraire est là c'est-à-dire que les animaux ont précédé de je ne sais pas combien de millions d'années l'apparition de l'homme puisqu'il a fallu attendre toute l'évolution des espèces pour arriver jusqu'au stage et à partir de certains grands stages il y a quelques mutations qui nous permettent de faire apparaître plusieurs humains dont seul l'homo sapiens est arrivé jusqu'à nos jours parce qu'il a probablement éliminé les autres hominis mais peu importe de toute façon ça a été quelque chose qui a été une révolution pour face aux dogmes qui étaient établis mais ça a été accepté et aujourd'hui ils ne le contestent pas donc je crois qu'ils sont en train d'opérer ce tournant intéressant de se dire ce qu'on ne peut pas combattre donc on va apprendre à vivre avec tout en empêchant que ça prenne des proportions excessives voilà un petit peu l'empreuve le deuxième lobby c'est le lobby on va dire de certains responsables dans les soins palliatifs je ne dis pas de tous les médecins parce que le conseil de l'ordre a fait un sondage la majorité des médecins sont favorables ils ne disent pas qu'ils veulent tous le faire non mais ils disent qu'il faut laisser le choix aux malades et ceux qui ne veulent pas le faire ils appellent un confrère pour se substituer à eux c'est bien d'ailleurs parce que celui qui n'a pas des convictions pour cela et qui en plus ne sait pas le faire puisqu'il ne l'a jamais fait il vaut mieux qu'il laisse faire à quelqu'un qui est apte et bon c'est tout à fait normal c'est comme pour l'IVG ne demandez pas à un médecin qui refuse obstinément parce qu'il va mal le faire il vaut mieux qu'il transmette le dossier à un médecin compétent et désireux de faire l'IVG de la même façon les médecins dans leur majorité conseil de l'ordre enfin le conseil de l'ordre des médecins l'a montré par ce fondage sont favorables à laisser aux malades cette liberté de choix c'est un progrès important par contre dans les soins palliétifs ceux qui sont favorables sont minoritaires parce que les soins palliétifs ont été en France créés contre pour essayer d'empêcher les malades de demander et on a appris à toutes ces personnes comment dissuader le malade et comment lui répéter jour après jour non c'est pas possible on va s'occuper de vous on va vous accompagner mais on n'écoutera pas votre demande d'aide active à mourir et à force au bout de 4 ou 5 jours le malade qui est épuisé par sa maladie qui a entendu pendant 4 ou 5 jours de toute façon on ne vous écoute pas et bien il ne demande plus il ne demande plus et il subit et après les médecins des soins palliétifs vont vous dire vous voyez bien qu'il n'était pas vraiment désireux d'une aide active à mourir puisqu'il ne le demande plus ben non non ça a été analysé démontré dans plusieurs pays au monde en Amérique du Nord comme en Europe ceux qui demandent une aide active à mourir même après les meilleurs soins même après la visite de leurs proches même après les meilleures conditions sont majoritaires plus de 50% à persévérer dans leur demande et à la réitérer jusqu'à ce qu'ils puissent l'obtenir donc la volonté de ces personnes en soins palliatifs n'est pas là parmi les corps médicaux mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas susceptible d'évoluer parce qu'ils ont été formés dans un moule et je peux le comprendre ce moule a été naturellement basé sur la sacralisation de la vie qui en définitive est quelque chose qu'on peut tous comprendre mais qui est poussé jusqu'à l'extrême qui dans le passé allait jusqu'à faire des acharnements thérapeutiques ce qu'on appelle maintenant obstination d'irraisonnable qui a un petit peu diminué mais n'a pas encore disparu dans notre pays la loi prévoit qu'on n'en fait pas mais la pratique fait qu'il y a encore beaucoup d'acharnements thérapeutiques qui sont réalisés et bien malheureusement ils continuent à vouloir s'opposer à cela ce n'est pas grave puisqu'il y a beaucoup d'autres médecins qui sont susceptibles de le faire et puis petit à petit il y a déjà quelques médecins qui sont à l'écoute de ce progrès de cette évolution et demain il y en aura davantage et on aura comme dans tous les pays l'acceptation du fait que l'aide active à mourir est une des formes de soins palliatifs c'est le soin ultime c'est le soin ultime d'un malade qui a demandé à être accompagné à être soulagé de ses douleurs à avoir tous les dispositifs qui lui rendent cette période la moins inconfortable possible et qui à un moment donné dit maintenant stop je n'en peux plus aidez-moi à franchir cette dernière étape merci Jean-Louis est-ce que alors techniquement maintenant donc on sait que c'est le gouvernement qui est maître des ordres du jour de l'Assemblée nationale donc s'il veut mettre à l'ordre du jour un tel projet de loi il le fera s'il ne le veut pas comment est-ce que cela va se passer dans les premiers jours de la prochaine législature moi je pense que je ne peux pas connaître le résultat des élections de juin prochain mais je précise que parmi les questions qui ont été adressées donc aux candidats il y en a une qui concerne donc effectivement la fin de vie qu'un conseiller politique du président de la République qui sera probablement candidat m'a assuré qu'il répondrait à toutes les questions donc nous aurons une prise de position d'Emmanuel Macron candidat et probablement président on verra bien sûr non mais je pense d'ailleurs très sincèrement pour avoir échangé à diverses reprises avec Emmanuel Macron qu'il n'a pas une position idéologiquement opposée je m'entends ce n'est pas ça ne heurte pas sa philosophie je crois qu'il est simplement confronté comme beaucoup de chefs d'État à l'idée de ne pas risquer de creuser des clivages sociétaux c'est la raison pour laquelle ce jeune président qui est en même temps très dynamique et progressiste sur les questions économiques sur les questions d'organisation de la société sur les questions où on le voit agir pour réindustrialiser la France qui en a bien besoin d'ailleurs et en cela j'approuve tout à fait tous ces efforts on le sent moins allant sur les questions de société en général la loi de bioéthique je vous rappelle tous qu'elle a mis plus de trois ans pour être votée presque quatre ans c'est assez long pour une loi de mettre quatre ans avec six passages à l'Assemblée nationale si on compte le temps dans les commissions et le temps dans l'hémicycle et autant au Sénat et donc ça a été quelque chose de long et volontairement long parce que le président de la République ne voulait pas voir se reproduire l'épisode du mariage pour tous qui avait été perçu par certains comme une avancée un peu en force et qui avait stigmatisé les opposants accusés d'être tous des homophobes alors que la réalité c'est que parmi les opposants il y avait des homophobes mais il y avait aussi de ces traditionnalistes dont je parlais tout à l'heure qui simplement ont de la peine à accepter le progrès ils ne sont pas idéologiquement contre ils ne vont pas forcément considérer que par exemple les homosexuels ils ne les apprécient pas mais ils ne veulent pas qu'ils passent par le mariage ou le sacrement mariage ou que sais-je enfin pour eux voilà donc la tradition pour eux c'est que une famille c'est un homme une femme marié à l'église et à la mairie ayant un fils et une fille que sais-je bon voilà il y a des gens qui pensent ça c'est plus le 21ème siècle notre période actuellement au 21ème siècle c'est que en réalité plus de la moitié des enfants n'est sur mariage donc la famille traditionnelle c'est une minorité c'est une minorité reconnaissons-le mais moi je ne porte pas de jugement dessus je trouve que c'est très bien ceux qui ont des moi je suis issu d'une famille comme il y en avait beaucoup en France et je n'ai rien à dire contre je dis simplement qu'il faut ouvrir les yeux et accepter tous les modes donc je pense que le président de la République a raison de dire il ne faut pas stigmatiser les opposants creuser un clivage excessif et faire en force par contre il n'y a pas de raison à être plus frileux sur ces questions de société parce que elles creusent moins et sont moins génératrices de conflits que des questions qui touchent au pouvoir d'achat qui touchent au salaire qui touchent à la retraite on l'a bien vu ces questions-là elles sont génératrices de risques de conflits mais sur la question de fin de vie alors ça moi je suis prêt à parier avec qui voudra parier contre moi il n'y aura pas de défilé dans les rues de gens avec des banderoles disant on veut mourir comme ci ou comme ça et on veut combattre les euthanasieurs etc mais non on ne va pas défiler dans la rue contre ça toutes les réunions de bioéthique sur ce sujet ont toujours été courtoises sereines il y a eu des points de vue divers qui ont été exprimés il n'y a jamais eu d'altercation jamais on a eu droit quand même à la maman de Vincent Lambert donc on espère ne pas retrouver comme situation on est dans un extrémisme très extrême oui absolument mais il faut dire quand même que là on est plus que dans l'exemple puisque c'est un discours qui est entretenu et motivé et soutenu par une secte donc quand on est dans le niveau sectaire on ne peut pas s'attendre effectivement à beaucoup de compréhension et de raison oui si tu avais été là lorsqu'on a introduit cette réunion j'aurais entendu que je rappelais que pour un certain nombre d'extrémistes tu es celui qui s'obstine à prôner la législation de l'euthanasie et tu aurais appris que monsieur Léonetti ne voit aucun intérêt à poursuivre toute discussion avec toi tellement tu es borné voilà et que tu prônes la transgression sur tous les sujets d'autres sociétaux c'est valoir c'est dommage qu'il refuse la discussion parce que moi au contraire je l'invite chaque fois que nécessaire et il est venu pour être auditionné par le groupe de travail des députés de l'Assemblée nationale sur la fin de vie groupe dans lequel il n'y avait pas que des gens acquis à notre cause même s'ils sont majoritaires bien sûr mais il y avait de bons et bien monsieur Léonetti Léonetti a dû partir je dirais un peu dépité parce qu'il a été très mal perçu il a eu des remarques de la part de beaucoup de gens y compris dans la forme parce que les gens dénonçaient son j'allais dire son autisme mais je ne veux pas injurier les autistes donc son incapacité à entendre quoi que ce soit à refuser d'appliquer un raisonnement et c'est regrettable parce que peu après on a auditionné Alain Clès qui avait co-écrit la loi avec lui lequel a eu une ouverture d'esprit infiniment plus grande en disant qu'il était compréhensif à l'idée qu'il fallait non pas croire que la loi était inscrite dans le marbre mais qu'il fallait la faire avancer il n'a pas dit jusqu'où lui il pensait la faire avancer mais il comprend très bien qu'il y a des circonstances et l'argument qu'il développe c'est de dire il reste quelques circonstances pas très fréquentes qui ne peuvent pas être traitées par la loi donc il faut analyser bon on verra après si elles sont si peu fréquentes que ça on a l'expérience de la Belgique où c'est chez eux près de 3% des cas c'est peut-être pas beaucoup mais c'est quand même beaucoup beaucoup de personnes qui se retrouvent sans solution bien écoutez merci merci à tous les deux pour votre éclairage et pour nous donner la force dont ont besoin les militants comme on dit dans les grands débats il vous reste quelques minutes pour conclure Olivier qu'est-ce que tu dirais de nos échanges qu'as-tu envie de rajouter en conclusion donc vous l'avez compris ce combat que je mène le combat que mène Jean-Louis il est le même il est fondé sur des valeurs républicaines profondes tu l'as expliqué Jean-Louis liberté égalité fraternité sont des valeurs qui irriguent ce texte et irriguent le droit de mourir dans la dignité d'ailleurs je pense que c'est pas par hasard que vous avez que le comité laïcité république a choisi ce sujet pour débuter son cycle de conférences donc voilà c'est un combat éminemment républicain je le redis je vis presque comme un affront que la république laïque française soit en retard sur ce sujet par rapport à des pays de tradition catholique comme l'espagne comme l'espagne comme le portugal comme l'italie qui avance qui ont avancé qui ont légiféré pour certains qui vont légiférer pour d'autres dans les semaines et les mois qui viennent que notre république qui effectivement être indépendante de toute pression religieuse en soit encore à procrastiner pour employer un terme qu'aime bien Jean-Louis enfin qu'il aime bien qu'il ne supporte pas et moi non plus en la matière et dans d'autres matières aussi que notre république procrastine parce qu'elle a encore peu de quelques de quelques ecclésiastiques catholiques musulmans juifs et autres complètement déconnectés des opinions de leurs propres fidèles donc voilà je crois que ce combat pour la république il intègre profondément cette liberté ultime comme je tu l'as cité en introduction dans le préambule de la proposition de loi que j'ai déposé je disais que que notre république avait su conquérir une à une toutes les libertés effectivement il en reste une à conquérir c'est c'est le droit de disposer de sa mort comme les femmes grâce à Simone Veil ont pu bénéficier du droit de disposer de leur corps voilà c'est c'est l'objectif que nous nous assignons je regrette que Jean-Louis ait fait le choix mais il est tout à fait respectable de ne pas se représenter pour un prochain mandat en tout cas il le sait si je suis réélu parce que moi je suis candidat mais par définition rien n'est jamais acquis il le sait je serai parmi ceux qui continueront à porter ce projet et ce texte lui doit beaucoup et je crois que ce qui a été aussi une force de ce qui s'est passé le 8 avril c'est que nous avons su on a travaillé on a constitué d'ailleurs un groupe de travail qui réunissait une collègue de la France insoumise une collègue des républicains évidemment des députés de la république en marche donc de LR du PS du modem tous les groupes politiques étaient représentés dans ce groupe de travail qui a piloté ce texte ce texte qui a permis de l'amender et à l'arrivée lorsque nous avons eu ce vote massif en faveur de l'article 1 et bien nous avions des députés de toutes les sensibilités politiques qui ont exprimé cette volonté je le redis pour peut-être pour une des rares fois malheureusement dans cet hémicycle non pas durant ce mandat simplement mais on l'a vécu sous François Hollande avec la loi Clès-Leonetti ils se sont prononcés en fonction de leur conscience et non pas en fonction de leurs consignes qui ont pu leur être adressées donc c'est pour ça que je suis optimiste et si je suis amené à être reconduit dans mes fonctions de législateur évidemment je participerai à cette volonté d'aller jusqu'au bout de ce combat Jean-Louis oui je vais compléter ce que dit mon ami Olivier Falorni vous savez tous qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ses convictions et les miennes et que donc nous sommes véritablement unis et je sais par avance que le projet va prospérer à l'Assemblée nationale très très bien avec lui à la tête de cela bon après avoir fait trois mandats moi je m'applique une certaine règle de non cumul dans le temps de mandat parlementaire pour autant dans les fonctions que j'exercerai qui ne sont pas encore étroitement définies je continuerai bien évidemment parce que ce n'est pas que dans l'Assemblée nationale que ce dossier progresse il y a beaucoup de moyens d'y contribuer et je suis sûr que je serai encore présent d'une certaine façon pour faire avancer ce projet jusqu'à son aboutissement le plus prochain possible et c'est vraiment heureux que ça soit quelque chose qui j'en suis convaincu aboutira assez rapidement maintenant je pense que il n'y a pas de crainte à avoir au niveau de conviction on pourra simplement dire que ça a été un peu long depuis le sénateur Henri Caillavet qui déjà dans les années 70 énoncé ce tel projet et qui n'aboutira donc que dans les années 2020 et quelques mais oui il faut que ça soit maintenant oui cela n'enlèvera rien à personne chacun sera mieux respecté et tout d'abord l'humain tout d'abord l'humanisme tout d'abord le libre choix de chacun de maîtriser sa vie je pense que nous serons fiers à ce moment-là de ce qui a été obtenu et je pense que les étapes seront pour nous des souvenirs qui éclaireront notre vie moi pour ce qui me concerne je n'oublierai pas jusqu'à mon dernier jour cette progression qu'il y a pu y avoir tout au fil de ce mandat tous les liens qui ont été tissés aussi avec beaucoup de gens hors du Parlement dans la société civile combien d'artistes combien de combien de personnalités mais combien de personnes humbles aussi sont venus nous voir nous ont apporté des témoignages on dit on vous soutient et surtout aboutissez vite parce qu'on n'en peut plus on a déjà perdu notre père ou notre grand-père dans des conditions horribles on ne veut pas que les autres membres de notre famille subissent des choses aussi horribles que cela arrêtons de comment dire se résigner devant le mal-mourir français c'est quelque chose qui n'est pas acceptable on entend beaucoup aujourd'hui je ne vais pas le décrire mais les anomalies qu'il y a sur la prise en charge de nos aînés dans certains EHPAD et je ne parle pas que du scandale de de Orpéa mais oui c'est une chose qu'il nous faut absolument corriger et une société elle se définit en définitive selon sa capacité à mieux soutenir ceux qui sont les plus fragiles les plus vulnérables faire des lois ce n'est pas nécessaire pour les personnes les plus fortes les plus puissantes parce qu'eux ils y arrivent toujours par contre il y a besoin de lois pour protéger les enfants il y a besoin de lois pour protéger les personnes dans le quatrième âge ou de lois pour aider les personnes qui souhaitent être dispensées d'agonie il y a besoin de lois pour ça et il y a besoin de faire en sorte qu'elles soient bien appliquées donc il faudra aussi quand la loi sera promulguée que l'on s'attache à ce que partout sur le territoire national ça soit appliqué parce que ne soyons pas naïfs il y aura encore quelques combats derrière garde de quelques personnes non convaincues et qui mettront des entraves mais il faudra trouver le moyen de les combattre comme ceux qui ont voulu combattre l'application de la loi surveille sur l'interruption de grossesse donc je crois qu'on a encore devant nous quelques années d'abord pour aller jusqu'à la promulgation de la loi qui sera un grand bonheur pour nous tous et surtout pour les malades concernés et puis après pour surveiller sa bonne application je pense que vous comme nous on se retrouvera à plusieurs reprises et on pourra célébrer ses avancées comme elle mérite de l'être Merci Jean-Louis et sache que tu le sais déjà que si tu abandonnes si tu mets de côté un peu le terrain politique nous t'accueillerons volontiers au comité de laïcité république pour animer notre action nous serons nous aussi présents sur notre terrain Jean-Louis, Olivier merci à vous deux pour vos interventions pour ces éclairages pour la passion que vous avez mis dans l'exposé de vos convictions j'espère que effectivement vous avez raison je n'en doute pas d'ailleurs et que très rapidement nous verrons enfin la république se doter d'une loi logique conforme à nos valeurs une loi qui fait de la liberté absolue de conscience une de ses caractéristiques voilà je vous souhaite une très bonne soirée merci à tous ceux qui nous ont qui ont assisté à nos échanges je vous donne rendez-vous donc au prochain vous en serez informé par notre site ou par mail merci Jean-Louis merci Olivier à bientôt mille merci au revoir mille merci très bonne soirée au revoir à tous à bientôt Olivier au revoir Olivier merci Olivier merci Jean-Louis merci à bientôt merci à bientôt